Aujourd'hui, on parle fondu au fromage. Quand on parle de fondu au fromage, quel fromage qu'on utilise? A peu près toutes les variétés de fromage qu'on peut utiliser, mais pas les pâtes molles. C'est-à-dire qu'on prend plus le suisse, le gruyère, pour utiliser le hoca. A peu près toutes les tomes également qui sont un peu molles, il n'y a aucun problème, on fait des bons mélanges. Et peut-être c'est ça de faire la différence, à part de prendre juste un fromage, juste le suisse par exemple. Je vous en propose trois aujourd'hui, trois fromages différents. Mais la première chose, on va rajouter un peu de sucre, un peu de goût à notre fondu au fromage. On va rajouter un peu d'échalotes caramélisées. Première des choses, faire caraméliser nos échalotes. Un peu de beurre. Échalotes françaises tranchées finement. Ajoutez un peu de sucre, ça va aider la caramélisation. Un peu de cassonade cette fois-ci. Et au lieu de mettre de l'ail haché, mettez de l'égousse d'ail entière, moins dur à digérer. Et on laisse retirer à peu près 4 à 5 minutes que ce soit bien caramélisé. Maintenant, retirez vos échalotes qui ont bien caramélisé et déglacez avec du vin blanc. Et prendre le temps de bien racler le fond de la casserole avec une cuillère de bois pour tout aller chercher les saveurs. Un petit truc à ne pas oublier, ajoutez un peu de farine. Ça va donner un côté omptuel à votre fondu qui va être vraiment superbe. Et de bien mélanger tout votre mélange de fromage avec la farine. Par la suite, ajoutez à votre vin blanc. À peu près en 3-4 fois. De cette façon-là, le fromage va bien fondre et vous mélangez avec votre cuillère de bois. Une fois que c'est bien fondu, on retire du feu. Rajoutez vos échalotes françaises, ça va vraiment donner un bon goût. Je vous suggère aussi de rajouter peut-être un peu de remarais ou un teint frais. Un arme frais à la dernière minute. Ne faites pas chauffer, il va juste dégager son arôme légèrement. Et, toujours important, bien poivrer. Le mélange de poivre avec le fromage est super. Et un peu de sel dépendant de la force de votre fromage. Certains fromages sont très salés. Et on peut servir des croutons de pain classiques. Peut-être un pain au moins de la veille qui soit un petit peu plus dur. Sinon, pensez aux fruits, aux raisins, aux pommes, aux poires qui vont être superbes. Et aussi, on peut servir avec des petites viandes, du bœuf séché ou du porc séché qui vont être très bien. Bon appétit! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501